Dans la vidéo précédente, on a vu comment exploiter les réseaux de Bragg pour la mesure de la température. Maintenant, on va voir un autre capteur à fibre optique pour la mesure de la température, qui est le capteur à effet Raman. En effet, la lumière lors de son parcours de la fibre optique interagit avec les molécules de la silice qui constituent le cœur de la fibre. La lumière se retrouve donc dissipée dans toutes les directions, mais il y aura de la lumière qui se trouve guidée dans le sens opposé. On peut classifier les rayons réfléchis en deux types. Ceux qui gardent la même longueur d'onde initiale, on parle donc de la diffusion élastique de Rayet, et ceux qui subissent un changement de la longueur d'onde. On parle alors de diffusion inélastique de Raman. Maintenant, on va oublier un peu la diffusion de Rayet et on va focaliser un peu sur la diffusion de Raman. C'est celle qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Pour les rayons qui sont réfléchis suite à la diffusion de Raman, on peut les classifier eux aussi en deux catégories. Les rayons STOX, ceux qui ont une longueur d'onde plus grande que la longueur d'onde initiale, et les rayons anti-STOX, qui ont une longueur d'onde plus petite que la longueur d'onde initiale. Cette différence vient du fait qu'un électron, dans son interaction avec la lumière, soit il absorbe de l'énergie, donc il part avec une fréquence plus grande, appelez-vous l'équation E, est égale à H fois la fréquence, ou bien il perd de l'énergie, donc il part avec une fréquence plus petite. On voit bien dans ce schéma, le spectre des différents rayons. On a ici les rayons anti-STOX, avec une longueur d'onde plus petite que la longueur d'onde initiale, et les rayons STOX avec une longueur d'onde plus grande que la longueur d'onde initiale, et les rayes Rayleigh, qui gardent la même longueur d'onde initiale. On voit bien ici que l'intensité des rayons réfléchis par la diffusion de Rayleigh, son intensité est beaucoup plus grande que les rayons réfléchis par la diffusion de Rayleigh. La question qui se pose maintenant, c'est comment exploiter cet effet pour mesurer la température ? La réponse est donc que le rapport des intensités des deux rayes STOX et anti-STOX est fonction de la température locale de la fibre. Ceci est régi par l'équation suivante, R est égal à lambda S lambda STOX sur lambda anti-STOX à la puissance 4, pour l'exponentiel moins delta E divisé par KB, la constante de Boltzmann, et E fois T. La température. Tant que si on connaît le rapport des deux rayes, on peut bien remonter à la température par l'équation suivante. Maintenant on va voir une petite présentation du dispositif de mesure. Ici on injecte une impulsion laser à lambda 0. Ici on a la fibre optique. Il y aura de la lumière rétro-diffusée par l'effet Raman. On utilise ici une lame qui va diriger la lumière vers le système de traitement. Ici on va utiliser un filtre coupe-bande à lambda 0 qui va éliminer les rayons réfléchis par la diffusion de Rayleigh. Donc on n'aura ici que les rayons réfléchis par la diffusion de Raman. On utilise ici une lame dédoublante. On aura ici. Et puis on utilise ici un filtre passe-bande à lambda AS, la longueur d'onde des rayes anti-stocks. Et ici un filtre passe-bande à lambda AS, la longueur d'onde des rayons stocks. Puis ici on utilise des photorécepteurs pour mesurer chacune des deux intensités des deux rayes. Ici on utilise un double échantillonner pour tracer le profil de la température en temps réel. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se retrouve à la vidéo prochaine pour traiter un autre type de capteur à fibre optique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada